Est-ce que la caméra elle est droite là ? Bon, on va dire que c'est bien Mais je suis pas un peu trop basse ? Coucou mes amours Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous explique J'étais assise dans mon lit, je faisais rien du tout, je regardais mon mur et j'ai vu toutes mes boîtes de perruques empilées et je me suis dit punaise j'en ai une tonne Donc, pourquoi pas faire une vidéo pour vous montrer ma collection de perruques parce que j'en suis fière, j'en ai une tonne, je vous jure que j'en ai trop trop trop. D'ailleurs je vais vous mettre une petite vidéo pour vous montrer vraiment toutes les perruques que j'ai en face de moi, là juste là, là, c'est vraiment abusé. A la fin de la vidéo aussi, je vais prendre un moment pour vous expliquer les vraies raisons qui font que je porte en fait que des perruques A la fin de la vidéo je vous expliquerai vraiment qu'est-ce qui me pousse en fait à mettre des perruques et à vraiment pas vraiment laisser mes cheveux naturels si je peux dire ça comme ça, je vous expliquerai vraiment tout à la fin de la vidéo parce que vous me posez beaucoup de questions, donc j'y répondrai à la fin de la vidéo donc restez jusqu'à la fin si vous voulez savoir pourquoi. Et du coup là on va passer directement à ma collection de perruques parce que je vous ai dit que j'en avais une tonne donc on va pas perdre de temps. C'est parti n'oubliez pas de liker la vidéo et vous me direz dans les commentaires laquelle de mes perruques vous préférez N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de mettre la petite cloche pour ne rien louper et surtout je vous préviens maintenant si l'une de mes perruques vous intéresse et que vous vouliez le lien, je vous mettrai dans ma biographie la playlist où en fait je présente toutes mes perruques mais vraiment individuellement et en profondeur. Donc comme ça si vous êtes intéressé par l'une des perruques, n'oubliez pas de la regarder dans la description, je vous mettrai ma playlist et voilà c'est parti j'arrête de blablater et c'est parti pour la collection Je suis de retour pour vous présenter ma première perruque, c'est l'une de mes préférées c'est celle que je porte actuellement alors je sais pas si vous aviez deviné parce que il y en a des fois qui pensent que c'est mes vrais cheveux mais en fait c'est une perruque elle est super belle, elle fait vraiment naturelle parce qu'en fait je sais pas je trouve que la elle fait naturelle et celle-ci c'est vraiment celle que je mets tout le temps, alors attendez je vous la montre un peu mieux. Du coup voilà elle ressemble à ça elle est un petit peu longue elle est mi-longue on va dire elle est un petit peu ondulée, elle est wavy et voilà elle ressemble à ça Alors celle-ci je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle va bien avec mon visage elle fait naturelle, elle va bien avec un peu tous les vêtements donc c'est celle que je dirais que je mets le plus souvent en ce moment bref on passe à la perruque suivante alors la perruque d'après c'est celle qui est juste à côté de moi c'est celle-ci alors celle-ci je vous avouerai que je l'ai mise deux fois pour sortir dehors alors attendez je vais la mettre elle est vraiment extravagante ça quoi alors attend et voilà ah attend là elle est mise n'importe comment en fait c'est là il faut la brosser quoi parce que pirate des carrés du coup cette perruque là c'est une perruque qui est très très bouclée alors je la mets pas trop souvent parce qu'elle est vraiment bah je trouve qu'elle est vraiment extravagante et elle je sais pas elle est vraiment longue je la trouve belle tu vois mais c'est vrai que je l'ai pas trop mise je sais pas pourquoi je la mets pas mais genre vous en pensez quoi vous l'aimez vraiment bien ou bof parce que c'est vrai que je sais pas vraiment quoi en penser en fait j'ai l'impression que les boucles en fait elles font trop pas naturel je sais pas en fait elle est belle mais je sais pas je sais pas pourquoi je la mets pas je la trouve vraiment belle mais je sais pas du coup là je me regarde dans le retour pour voir ce que ça donne je sais pas trop par contre au niveau là je trouve qu'en fait elle fait quand même assez naturel donc ça j'aime trop mais voilà une queue de cheval tu vois un truc comme ça mais collé parce que là ça pourrait faire un truc bien tiens comme ça moi j'aime bien bref c'est tout on passe à la suivante alors celle-ci c'est la préférée de ma mère alors attendez mais je vais mettre un petit coup de fer à lisser j'arrive du coup voilà j'ai lissé la perruque ma mère elle trouve que c'est vraiment celle qui me va le mieux moi je trouve pas mais j'aime bien je trouve qu'elle donne vraiment genre du caractère tu vois j'aime bien celle-là tu vois je la mets quand même de temps en temps je la mets vraiment quand je suis habillée genre tout en noir j'aime bien et attendez je vous montre quand même la raie elle fait quand même assez naturel si je veux vraiment je kiffe grave en fait ça faisait un moment que je ne l'avais pas mise quand même mais je kiffe trop donc dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez de celle-ci si celle-ci c'est votre préférée ou pas parce que comme je vous ai dit c'est la préférée de ma mère et moi franchement j'aime bien bref au suivant alors celle-ci ça fait plusieurs mois que je ne l'ai pas mise je la kiffais vraiment trop quand je l'ai eu attendez c'est ma première perruque de couleur avant je n'avais que des perruques genre marron ou noir et celle-là c'est ma première perruque qui est blonde en fait alors attendez après c'est vraiment un blond pétant quoi c'est pas un blond je vais la lisser j'arrive alors voilà pour celle-ci j'aime bien après je trouve que c'est pas le blond qui me va le mieux au teint vu que je suis quand même pas toute claire ça fait je sais pas je trouve que ça me dirait mieux un blond un petit peu plus caramel mais j'aime bien ça fait mignon j'aime bien ça passe en fait genre là je me regarde dans le retour j'aime bien en fait chaque perruque que je mets je la mets je dis bon je suis pas sûre je la mets je dis mais en fait ça passe après c'est pas la meilleure c'est pas une que je mettrais tous les jours je pense qu'il faut faire une modification au niveau de la couleur après je suis vraiment vraiment nulle en coloration si vous avez vu ma vidéo coloration vous le savez que je suis vraiment nulle mais non ça va et puis là au niveau de la lace aussi tu vois elle est quand même assez naturelle donc c'est cool ça me fait penser un peu à l'inette dans Desperatize Wave bref next alors la prochaine c'est celle-ci c'est un carré encore une fois ça fait trois fois de suite mais bon les carrés c'est la vie faut que je la lisse je reviens alors là elle n'est pas collée et vu qu'elle est un petit peu trop grosse pour ma tête ça se voit je vais essayer de la recoller un peu comme ça mais du coup c'est un carré long parce qu'il est assez long quand même brun je vous explique la perruque je l'ai pas du tout eu comme ça je l'ai eu comme ça je vais vous mettre une photo il m'en fallait une simple noire du coup un jour j'en ai eu marre du blonde donc j'ai fait et me voici avec une perruque toute blonde toute blonde qu'est-ce que je raconte me voici avec une perruque toute brune lissée vraiment en deux spi elle est un petit peu gonflée mais c'est vraiment un carré simple et ça me va bien je trouve tu vois moi j'aime bien le mettre avec un bonnet voilà celle-ci aussi je kiffe même si j'aime bien la mettre avec un petit bonnet un petit truc parce que voilà elle est pas collée bref c'est une perruque simple quoi donc là on passe à la suite alors celle-ci je vais vraiment pas m'éterniser dessus pour deux raisons j'en ai une qui est presque identique et en plus de ça j'ai fait une sorte de trou ici donc je pense que je vais la donner à quelqu'un ou je vais la vendre pour genre 30 euros alors qu'elle coûte cher de base mais en fait je suis vraiment trop dégoûtée d'avoir fait un trou mais je pense que je vais la vendre genre à 30 euros ou 20 euros même pas tu vois parce que je sais qu'il y a des meufs qui pourront réparer ça mais moi j'ai fait n'importe mais même si genre si tu la colles bien ça se voit pas en fait mais c'est quand même relou donc celle-là c'est une perruque qui est je sais pas si on peut dire bouclée attendez elle est pas bouclée elle est plus ondulée elle est jolie hein ça va bref en fait je suis tellement dégoûtée d'avoir fait le trou que je suis trop nul bref c'est tout on passe à la perruque suivante parce que celle-là elle est en train de m'énerver je me rends compte que j'ai grave des perruques noires j'aime trop en fait les perruques simples donc attendez je vous montre hop je casse le décor c'est parti non mais mon étoile histoire de voilà celle-ci c'est pas l'une de mes préférées pas du tout du tout mais en fait c'est une qui est assez longue et qui est lisse donc elle est cool quand même hop non j'aime bien mais après comme j'ai dit c'est pas l'une de mes préférées quoi mais elle est grave longue et je vous jure qu'avant genre il y a 2-3 ans j'avais les cheveux aussi longs que ça et un jour j'ai tout coupé mais ouais du coup ça me rend un peu nostalgique bref celle-ci elle est basique donc là il en reste quelques-unes quand même donc on passe à la suite alors celle-ci ça fait une semaine non-stop que je la porte je crois que c'est la dernière perruque que j'ai eue c'est la nouvelle en fait attendez je vais la mettre celle-ci quand je l'ai eue j'étais pas du tout emballée je la trouvais trop trop moche c'est pas que je la trouvais moche en fait c'est que j'aimais pas la couleur mais en fait elle est juste magnifique alors attendez déjà là je vous montre que là elle fait grave naturel et encore ça se voit même pas mais je vous jure que dans la vraie vie ça fait naturel et il y a plein de gens qui m'ont croisé qui pensaient que c'était mes vrais cheveux tu vois du coup elle est pas coiffée parce que tout à l'heure je l'ai mise et j'ai fait une queue de cheval mais d'habitude ce que je fais en fait c'est que je fais des ondulations comme ça hop sur toute la perruque je fais des trucs comme ça attends j'ai compris je fais des petits trucs comme ça sur toute la perruque et ça fait super joli elle est quand même assez longue tu vois mais elle est trop trop belle et attends je te montre moi ce que je fais quand je vais au lycée ça c'est vraiment le genre de coupe que j'ai fait en fait toute la semaine au lycée j'avais vraiment la flemme de la laisser détacher et je trouve ça mignon tu vois non en vrai j'aime bien celle-ci je mets 8,5 sur 10 parce que la couleur elle aurait quand même pu être différente je trouve qu'elle est un peu trop foncée tu vois mais elle est trop jolie quand je la mets je me sens trop fraîche c'est un truc de ouf je l'aime trop donc là on va passer aux autres perruques il en reste pas beaucoup et à la fin je vous expliquerai du coup pourquoi je porte les perruques alors là je vais vous montrer celle-ci pourquoi je ne l'essaye pas tout simplement parce qu'elle est vraiment 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 sale 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 parce que celle-ci mais je crois que c'est la perruque mais je sais même pas je crois je sais je vous dis que c'est la perruque que j'ai le plus portée de toute ma vie je vais vous mettre des petites photos elle est juste magnifique elle me va trop bien elle est longue elle est belle la lace elle est vraiment bien faite c'est vraiment la perruque la meilleure perruque du monde la prochaine perruque je ne l'ai pas avec moi parce que je l'ai vendue à ma copine rosie d'ailleurs je lui fais des gros bisous et elle est grave fraîche avec ma perruque c'est une perruque qui de base était blonde mais que j'ai faite grise donc je vais vous mettre des petites photos ici pourquoi je l'ai vendue parce que tout simplement même si j'aimais bien c'était pas une que j'aimais particulièrement donc je me suis dit que rosie elle en ferait un meilleur usage que moi mais non elle est quand même assez jolie comme perruque c'est moi qui ai fait la coloration donc elle était pas trop bien faite la coloration mais voilà sinon il y a quoi d'autre que j'ai pas sur moi mignonne elle est mignonne avec la perruque c'est la première perruque que j'ai eu de toute ma vie c'est celle-ci elle était vraiment bien vraiment belle parfaite après je l'ai vendue tout simplement parce que j'en avais deux comme ça au bout d'un moment donc voilà tout pour ma collection de perruques maintenant je vais tout vous dire sur le pourquoi du comment j'ai commencé à porter les perruques et pourquoi vous ne voyez plus mes cheveux naturels pourquoi je porte que ça et là faut que j'arrête de taper dans les mains parce que ma mère si elle descend c'est pour me tuer du coup j'ai commencé à porter des perruques il y a maintenant quelques mois au début j'en mettais rarement j'en mettais une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines et c'est vrai que maintenant j'en mets ouais quasiment tous les jours pour plusieurs raisons alors la première raison et je tiens à enlever directement le le préjugé ce n'est pas parce que j'accepte pas mes cheveux naturels qui sont très bouclés au contraire je pense qu'aujourd'hui les perruques c'est pas fait pour les gens qui ont les cheveux crépus ou les cheveux très frisés aujourd'hui pour moi les perruques c'est vraiment fait pour tout le monde parce que tout simplement ça permet de changer de style de cheveux moi avant je me lissais tout le temps les cheveux je les avais abîmés ça m'a pris plus d'un an à récupérer mes boucles naturelles donc pour ceux qui ne savent pas mes cheveux naturels ça ressemble à ça c'est assez court et bouclé mais je les montre quand même et en fait voilà je voulais changer de style avoir des couleurs tu vois comme là le blond changer de style avoir des cheveux longs puis après avoir des cheveux courts sans forcément abîmer mes cheveux naturels que j'aime énormément et que j'ai eu du mal à récupérer en fait ça c'est la première raison et aussi il faut vraiment enlever ce préjugé là que les gens qui portent des perruques c'est les gens qui ont des cheveux qui sont pas beaux parce que au contraire les cheveux afro c'est très beau les cheveux bouclés c'est très beau les cheveux frisés c'est très beau voilà mais c'est cool tout en temps de changer en fait de cheveux quoi et aussi des fois je reçois des commentaires pour dire que je porte des perruques parce que j'accepte pas mes vrais cheveux j'accepte pas d'où je viens etc mais en fait non pas du tout c'est juste que j'aime énormément mes vrais cheveux il y a des photos sur mon insta et tout mais voilà j'aime changer de style et en plus de ça les filles qui ont les cheveux frisés crépus bouclés vous savez que c'est beaucoup beaucoup d'entretien c'est pas genre je sors de la douche je sors dehors et c'est bon c'est je vais dans la douche je dois me faire des soins de l'huile une fois par semaine c'est beaucoup en fait d'entretien et des fois les cheveux s'il fait trop froid ils vont être pas très beaux s'il fait trop chaud ils vont être pas très beaux du coup c'est vraiment beaucoup d'entretien et des fois avec les cours avec les vidéos j'ai pas le temps donc c'est vrai que je prends la solution de facilité je mets une perruque et j'y vais bref c'est tout pour les raisons pour lesquelles je porte des perruques non j'ai des cheveux non je n'ai pas honte de mes cheveux j'aime mes cheveux voilà la vraie raison donc on va se souhaiter bonne nuit parce que là il est 2h du mat je suis fatiguée donc on va se souhaiter bonne nuit on se revoit très très bientôt je voulais vraiment vous remercier on est de plus en plus sur ma chaîne et sur mon compte Insta et je suis tellement contente et vous êtes tellement là pour moi vous êtes là vous me parlez quand je vais pas bien et tout enfin je vous kiffe en fait donc n'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager on s'encourage entre potes n'oubliez pas de mettre un petit commentaire pour me dire c'est laquelle des perruques que vous avez préférées est-ce que toi tu portes des perruques si non est-ce que tu comptes en porter est-ce que tu aimes les perruques dis-moi tout dans les commentaires comme ça on peut faire un petit débat ensemble abonne-toi à ma chaîne et mets la petite cloche pour ne rien louper ça c'est important et ajoute-moi sur Instagram parce que franchement sur Insta en ce moment je suis grave active je fais pas mal de posts et de stories franchement je mets mes vêtements mes tenues je mets tout sur Insta toute ma vie si tu veux être là je mets tout sur Insta et aussi si tu veux me parler ajoute-moi sur Insta parce que je réponds souvent aux messages privés ajoute-moi également sur Snap ça m'arrive de faire des stories j'en fais de temps en temps c'est vrai que je suis moins active sur Snap que sur Insta mais voilà et ajoute-moi sur TikTok parce que je fais des TikTok cool et je kiffe TikTok donc ajoute-moi ici et c'est tout mon amour on se dit à bientôt